Bienvenue à tous et pour les rencontres de la boutique, ceux qui ne connaissent pas le principe, on peut venir régulièrement des réalisateurs, des critiques pour parler des DVD, pour mettre en avant des DVD qu'on a dans notre espace. Bon alors ce soir, toutes les excuses, moi je vous excuse, on n'y est pas pour grand chose, mais Peter Bogdanovich qu'on devait venir à la boutique, qu'on devait recevoir, malheureusement, il y a eu un petit accident de salle de bain, je crois, a cassé la jambe, le coup du février pour être plus précis, à Lyon lorsqu'il était au Festival Lumière, et donc voilà, je crois qu'il s'est fait opérer, c'est fini, donc on peut finir, donc je ne sais pas si il doit s'excuser, mais c'est comme ça. On devait faire cet entretien avec Bogdanovich et Jean-Baptiste Orlet, que vous connaissez, les critiques des cinémas réalisateurs aussi, qui sont à venir pour Weglouit, il n'y a pas très longtemps, et surtout, voilà, c'était pour mettre en avant ce livre d'entretien, de conversation avec Peter Bogdanovich, le cinéma comme éligie. Donc c'est aussi un fruit de rencontres successives, je crois, avec Bogdanovich, et puis ça nous permet vraiment de rentrer dans son cinéma, ça fournit d'anecdotes, de choses passionnantes, et puis à côté de la sortie de cet ouvrage qui est coédité par Carlotta, donc je vais donner la parole à l'éditeur, il y a deux films qui ressortent en version restaurée, le super combo DVD bourré, donc la dernière séance de la Stitcher Show, et Saint-Jacques, Ben Gazzara, voilà, en format DVD, en format combo bourré, bourré DVD, et je finis la parole, il y a cet ouvrage qui est réédité, je crois, ou en traduit, en français, c'est la première fois, voilà, qui est traduit en France, La mise à mort d'Alicorne, donc un ouvrage qui raconte, c'est une histoire assez tragique, de Bogdanovich, écrit par Bogdanovich, et qui raconte donc le parcours, l'histoire de Dorothy Stratton, qui a été une personne qu'il a beaucoup aimé, une jeune fille qui est morte dans des conditions assez tragiques, à l'âge de 20 ans, donc pareil, plongée dans le milieu, dans cet Hollywood, donc donc parfois, et voilà, donc on redécouvre tout ça. Vincent, peut-être que je te donne la parole, parce que tu es l'éditeur, et raconte-nous peut-être un peu, comment ça s'est arrivé, comment ça s'est arrivé sur mon bureau, comment on arrive à sortir deux livres et deux coffrets DVD, tout ça, tout ça en même moment, et autour, donc moi je suis Vincent-Paul Boncourt, cofondateur et directeur de Carlota Film, et c'est vrai qu'on travaille, enfin, travaille depuis 20 ans, on vient de fêter le 20 ans, d'ailleurs, il y a une belle opération 20 ans, aussi chez Potemkin, qui marche, je le crois, très bien, on en profite, on est là, on peut en faire du tout, et voilà, on a pas mal d'actualités, l'actualité immédiate du moment, c'est Peter Bogdanovich, gros, voilà, travail qu'on réalise, qu'on prépare depuis des années, avec l'idée de faire découvrir, plus que redécouvrir ce cinéaste un peu oublié, Jean-Baptiste va en parler longuement, qui est des années 70, un cinéma qu'on travaille depuis le début, en fait, Carlota, dès qu'on l'a créé, bien avant que ça devienne, je dirais, la mode, des années 70-80, on avait réédité d'abord en salle, puisque le DVD n'existait pas, voire à peine, au début, à vos 20 ans, donc on avait ressorti les grands films de De Palma, Pulsion, Blotte, Obsession, Coppola, Condéciences Secrètes, tous ces films qui ressortaient pour la première fois en copie 9, en 35, ça paraît très très ancien, mais c'est pas si lointain que ça, et donc on a, depuis le début de la création de Carlota, fait ce travail, salle, DVD, Blu-ray, que vous devez bien connaître, sur le cinéma des années 70-80, pas que, mais notamment, et de Nouvelle Hollywood, et il nous semblait que Peter Boganovitch avait un travail formidable à faire, depuis des années, on parle aussi avec Jean-Baptiste de son projet de livre, qui menait d'année en année, à travers toutes les conversations qu'il a pu avoir avec Peter Boganovitch, moi j'ai pu acquérir les droits de Saint-Jacques, puis The Last Picture Show, donc tout ça, c'est constitué, et puis on sait pas faire les choses à moitié, on est allé jusqu'à, en rencontrant Peter Boganovitch, qui avait les droits, jusqu'à éditer pour la première fois ce livre, très émouvant, très touchant, et très d'actualité par rapport à ce qu'il dit sur le milieu d'Hollywood, des années fin 70, début 80, Playboy, etc. Donc ce livre, La Mise à Mort de l'Hollywood, qui sort pour la première fois, édité en France, et couronnant tout ça, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, faire exister des films ou des cinéastes un peu moins connus, il faut vraiment être dans un environnement assez conséquent, il y a le festival Lumière qui vient de vous rendre hommage, où il était invité d'honneur, et comme vous le disiez, malheureusement, alors qu'il était prévu à Lyon et à Paris, il est quand même arrivé à Lyon, mais de Lyon, il a vu que sa chambre d'hôtel et son hôpital, donc c'est plutôt triste, lui était enragé, et aurait voulu vraiment être là, évidemment, faire partie de la fête, puisqu'il est célébré, qu'il était célébré tant à Lyon et à Paris, après on continue sans lui, mais avec une grande pensée avec lui, et d'ailleurs quand je l'ai vu à l'hôpital Lyon, il portait son badge, son accréditation du festival Lumière, où il disait, vous voyez, je suis l'invité, invisible du festival, mais je suis bien là, et il est bien là avec nous, et voilà, je pense que c'est une belle manière de continuer en hommage et de retrouver l'occasion de le faire venir par la suite, à travers d'autres films qui peuvent être édités, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir, à apprendre, à découvrir de Boganowicz, et sur ce, je laisse Jean-Baptiste prolonger, surtout nous parler de Saint-Jacques, de l'Institutur Chaud et tous les univers de Boganowicz. Merci Vincent. Alors, voilà, on a la chance de t'avoir, Jean-Baptiste, parce que je crois que sur le sujet, il y a quand même un peu, voilà, une chance pour nous, parce que tu as rencontré Boganowicz à plusieurs reprises, quand même, sans tout nous raconter, mais voilà. Ah non. Non, pas tout. Pas tout. Bah oui, alors avant, dire un mot, je voulais juste remercier Vincent, comme il est là, parce qu'en fait, faire début de cinéma aujourd'hui, c'est quand même, mine de rien, c'est pas évident, moi qui en fais depuis maintenant bientôt 20 ans, voilà, le marché s'est quand même réduit, les gens qui en lisent, il y en a un petit peu moins, il y a moins d'éditeurs aussi de livres de cinéma, et donc c'est agréable à la fois de trouver un éditeur qui a accès de s'engager sur un livre, sur Peter Boganowicz, parce que, quand vous voyez aujourd'hui, les éditeurs, beaucoup, en fait, acceptent de faire des livres, mais sur des sujets, soit extrêmement emblématiques, films noirs, le western, le béplom, des gens un peu grand public, on fait un film, on fait un livre, puis il sort pour Noël, qu'achètera la grand-mère à son petit-fils, ou alors sur des cinéastes extrêmement déjà reconnus, et Peter Boganowicz, c'est un cinéaste qui ne l'est pas aujourd'hui, il est connu ou reconnu par une petite partie de la cinéphilie uniquement, mais pas d'un très très grand nombre, donc il y a quand même à Paris, en fait, de vouloir, d'accepter de faire un livre, en plus un beau livre, ce n'est pas du paperback sans photo, donc ce travail-là, il est aussi important, et on a été aidé par quelqu'un qui s'appelle Bill Tech, il faut le dire, celui qui a fait le documentaire One Day Since the Third Day, avec le film, qui a été un peu, on pourrait dire, le fan américain de Peter Boganowicz, qui a été complètement déchaîné à l'idée que Boganowicz puisse un peu exploser en France, etc., et qui nous a beaucoup aidé sur la recherche d'archives, parce que Boganowicz a laissé toutes ces archives aux bibliothèques de l'Indiana, par Hélène, etc., et donc il faut aller vraiment au cœur des États-Unis, et en fait, c'est ces archives-là qui ont notamment beaucoup servi pour constituer la partie iconole du bouquin. Donc, voilà. Qu'est-ce que... Non, par rapport aux conversations, vous entretiez que Boganowicz... En fait, c'est très simple, c'est que moi qui rencontre ces signales des années 70 depuis maintenant assez longtemps, c'est-à-dire que quand on va à Los Angeles, on va quand même au cœur du volcan. Et donc, si on en voit un, on se dit pourquoi on ne peut pas en voir un autre, et puis un autre, et puis un autre. C'est presque le temps qui manque, en fait. Et dans le cas Boganowicz, ça a été un peu différent. La première fois que je le rencontre, c'est en 2009, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est assez récent, finalement. Et il avait été révité aux rencontres de Seine-Saint-Denis, en France. Et puis, la personne qui s'en occupe cherchait quelqu'un pour faire la masterclass, alors Boganow, silence radio. Il m'appelle, il s'est dit, bon, c'est la 15e et la 70e, c'est tauré, etc. Il me dit, vous ne voulez pas faire la masterclass ? Je lui dis, pourquoi pas ? Et donc, je me mets à échanger avec Boganowicz par mail avant, en lui disant un peu, parce que je sens quand même que c'est un gros morceau, Boganowicz. C'est quelqu'un qui a lui-même été critique, qui a lui-même écrit des livres, qui a rencontré les Wales, Hitchcock, Hawks, toute la bande. Donc, il a aussi une pratique, c'est à la fois, Boganowicz, à la fois un historien de cinéma et un cinéaste. Et moi, c'est ça qui me passionnait aussi. Et donc, on fait cette masterclass avec lui il y a une dizaine d'années. Et ça se passe plutôt très bien. Je le revois le lendemain, je lui dis, c'est dommage, une heure et demie de rencontres, c'est une carrière aussi vaste. Et puis, je le revois. Et puis, à la fin de ce deuxième entretien, je lui dis, la première fois que je vais à LA, je vais vous voir, on va continuer l'entretien. Il me dit, avec grand plaisir. Et c'est là que ça a commencé. Et comme moi, je vais aux Etats-Unis assez souvent, à chaque fois que je vais à Los Angeles, j'allais le voir. Tu as un café chez Boganowicz ? Oui, d'ailleurs, entre parenthèses, c'était jamais chez lui. Ça qui m'a toujours amusé, c'est qu'on pourra en parler longuement, c'est que c'est quelqu'un qui, j'ai toujours vu chez Sylvie de Shepard, chez Louis Stratton, enfin, chez des gens différents. La première fois, j'ai passé une semaine chez lui, pensant que c'était chez lui, mais ce n'était pas chez lui. Et puis, le vendredi, il est barque Sylvie de Shepard, et je comprends que je suis chez elle depuis une semaine, et qu'en fait, ce n'est pas... Voilà, il est comme ça. Les femmes de sa vie ont... Absolument. C'est très important. Donc, il a gardé un lien, il y a le cas de Rottie Stratton, qui est très particulier, et donc, ça s'est fait comme ça, et ça a été une conversation, on pourrait dire, assez intense, quand même, mais que j'ai eue sur 10 ans, et en fait, ça m'a intéressé, parce que, en fait, ça a été une chance que j'ai eue. La plupart du temps, quand on a envie de faire un livre d'entretien avec un cinéaste, on essaie de bloquer une semaine avec lui, et puis, on a, voilà, une espèce de session un peu hardcore, et à la fin, on fait le livre, voire on passe trois heures, on fait un livre, ça, c'est encore autre chose. Et là, ce qui a été formidable, c'est que, et c'est ce que j'ai voulu garder comme structure dans le bouquin, c'est pas du tout regrouper tout ce qu'il m'avait dit, en fait, réorganiser la matière en fonction d'une chronologie liée à ses films ou à sa propre vie. J'avais envie de garder la chronologie de notre rencontre, parce que ce qui m'intéressait, évidemment, c'est qu'en 10 ans, le personnage évolue par moments, même sur ses propres films. Et il y a des sujets, par exemple, comme la question du cinéma américain versus le cinéma européen, qui est quelque chose qui est central chez lui, il revient au cours de 10 ans 3-4 fois, et je me suis dit, on va garder ça, parce qu'on voit au fur et à mesure la façon dont il évolue, ou pas d'ailleurs, sur cette question de ce rapport un peu très paradoxal au cinéma européen. Moi, c'est comme ça. Il y a des en faits de chapitre, c'est un Jacques, Orson Welles, c'est Nicolas Niquelotéon, c'est un petit page, l'enfance, serbo-croate, le théâtre, le grand plutôt. Donc, c'est... Ça, vous connaissez, tu connais le modèle ? De nouveau ? C'est le modèle Truffaut Hitchcock. Ah d'accord, ok, d'accord. C'est cette idée, en fait, de prendre par chapitre des mots-clés qui sont des moments qu'il va aborder. Alors, on saute pas du coq à l'âne comme ça dans le livre. Non, non, pas du tout. C'est pas... Et Orson Welles, et Sam Peckin. Non, mais c'est pas... Il n'y a pas quelque chose de chronologique par rapport à ces films qui sont... Non, mais moi, j'avais envie de garder la chronologie, en fait, de la rencontre. Parce qu'il y a aussi le fait que quand on côtoie un cinéaste, parce qu'on le côtoie à la fois, parce qu'on lui pose des questions, puis on le côtoie aussi par d'autres moments, par d'autres biais. On passe du temps avec Los Angeles, on passe trois heures sur la route, à LF, tout ce qui va vite. Donc, appareil d'autres choses. Donc, ça, ça nourrissait aussi le livre, et je trouvais que c'était intéressant de garder cet espèce de cheminement-là. Il y a des questions, par exemple, on parlait de Peckinpa, qu'il n'aime pas beaucoup. Ben, voilà. Ou Léon, qui... Il a la dent dure sur certains... Il a la dent dure. Disons qu'il n'est pas rancunier, mais il a de la mémoire, quoi. Il a de la mémoire, mais il a des goûts assez... Par exemple, Léon... Non, mais parfois, c'est au niveau de l'anecdote. On ne sait pas ce qui relève de l'anecdote, ou vraiment de ce qu'il n'aime pas. Je ne sais pas, par exemple, dire Billy Wilder est un con. Baf, point. 7-7. Non, mais tu ne peux pas balancer ça. Ça n'a aucun sens, quoi. Non, mais l'histoire est toute bête, c'est qu'il se retrouve... Donc, 1980... Peut-être qu'il faudrait parler un peu de Bogdan, à un moment donné, mais 1980, donc, il vient de tourner ce film qui s'appelle « Les tout-monde riais », qui est un film très important pour lui, qu'il a tourné à New York, parce que c'est un cinéaste qui est au gire de New York, le Boyanovitch. Il retourne à New York, il va donc tourner ce film-là, qui a une série de films chorales, mêlant la comédie, le film d'espionnage, un film formidable. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Vous l'avez vu, ou ? Ça vous a plu ? Avec Audrey Hepburn. Absolument. Et Ben Gazzara, magnifique. Et donc, il tourne ce film-là, et dans ce film-là, il y a Dorothy Stratton, notamment, qui est, on pourrait dire, sa nouvelle muse de la fin des années 70. Il a eu Cybile Shepard, qui a été sa muse au début 70s, et puis il se sépare, et il rencontre Dorothy Stratton, qui va devenir quelqu'un d'important pour lui. Il tourne donc un film avec elle qui s'appelle « Les tout-monde riais ». Le problème, c'est que cette femme, donc, est assassinée par son ex-petit copain, enfin, son ex-mari, plus précisément, alors qu'il est en train de terminer le montage de « Tout le monde riais ». Donc, c'est quelque chose qui va dévaster Bogdanovitch. Il va mettre 3-4 ans à s'en remettre, et le film d'après, ça sera Masque. Un film formidable, d'ailleurs. Et un jour, donc, il se balade, je ne sais pas, mais vers Neil Drive, enfin, quelque part, à Los Angeles, et il croise Billy Wilder, qu'il avait déjà rencontré plusieurs fois, etc. Et Billy Wilder, à ce moment-là, s'adresse à Bogdanovitch, lui fait part d'une nouvelle qu'il vient d'entendre, et lui raconte l'anecdote de cette fille qui vient de se faire trucider par son ex-mari. Oui, c'est presque pas très élicat. Et Bogdanovitch, je me dis ça, parce que quand il dit « Billy Wilder est un con », tu vois, le contexte change quand même un peu l'assertion, quoi. Oui, oui, oui. Et finalement, et Bogdanovitch pense à ce moment-là que Billy Wilder va se rendre compte immédiatement qu'il est en train de parler de la campagne de Bogdanovitch. Billy Wilder ne s'en rend pas compte ou ne veut pas s'en rendre compte ou ne le sait pas, enfin, on ne sait pas, et il continue à détailler cette histoire en disant « ça ferait un super film ». Voilà. Et Bogdanovitch ne dit rien, et totalement éberlué, et même tétanisé devant, on peut montrer entre soi cette amnésie, soit ce manque d'élégance, ce mauvais goût, on ne sait pas comment appeler ça. Et donc, c'est de là, il ne reparlera plus jamais à Billy Wilder, et c'est là qu'il dit « ce type est un con ». Voilà. Donc, tu vois, là, on peut... Tu aurais fait pareil. Non, mais par contre, je reprends la porte d'entrée de l'opposition cinéma américain au cinéma européen, où, pour le coup, ses origines serbocrates sont importantes aussi pour voir la façon dont il a aimé ce cinéma américain dont il s'en est emparé, il est né aux Etats-Unis, mais dont ça a été important pour lui. Et c'est vrai que, pour le coup, je le trouve assez, par rapport à des cinéastes comme Antonio Ni, comme il est... Voilà, il est assez dur quand même. C'est-à-dire que c'est un cinéma qui ne lui parle pas, ou pour lequel il n'a pas beaucoup... Oui, mais en fait, pour moi, c'est une des questions les plus intéressantes concernant Bob Novich. C'est que c'est quelqu'un dont les parents, donc, yougoslaves, ce n'est pas la première langue que Bogdian apprend, c'est sa bokroate. Il va apprendre à l'école américaine à New York l'anglais, mais déjà, ça indique quelque chose de la... On pourrait dire du statut un peu d'étranger qu'il a toujours senti et c'est quelqu'un qui s'est toujours senti quand il est en Europe, il dit toujours que l'Amérique lui monte et quand il est aux Etats-Unis, il dit toujours que l'Europe lui monte. C'est que c'est vraiment un cinéaste, il n'a pas tant que ça d'ailleurs, mais vraiment un cinéaste de l'entre-deux, qui est toujours tiranné, on pourrait dire, entre deux origines. Après, il est comme très souvent des gens d'origine soit allemande, irlandaise, etc., il devient le plus américain entre tous. Ça, c'est un classique de l'histoire du cinéma américain et de l'art en général. Et donc, Bak Bojanovic va devenir un défenseur acharné du cinéma américain, mais pas de n'importe quel cinéma américain, parce qu'il y a deux choses, il y a acharné du cinéma américain et acharné du cinéma classique américain. C'est-à-dire qu'il va devenir le porte-voix, on pourrait dire, non seulement effectivement d'une certaine forme de cinéma américain, qui va opposer naturellement au cinéma européen, donc très souvent, il revient là-dessus. Et Antonioni, qui, pour lui, incarne le super-auteur européen. S'il veut trouver une tête de Turc, il va prendre Antonioni. Parce que c'est vrai, alors aujourd'hui, tout le monde a oublié Antonioni à peu près, mais Antonioni, dans les années 60, c'est... Pas là. Bon, bref. Et dans les années 60, Antonioni, c'est un cinéaste qui a un pouvoir, enfin surtout, une influence absolument colossale. Et en fait, ce que fait Bogdanovitch, c'est qu'il est... comme il... En fait, Bogdanovitch, il reprend la tête de Turc d'Orson Welles. Orson Welles n'aimait pas Antonioni. Et en fait, comme à ce moment-là, Orson Welles habite chez Bogdanovitch, Bogdanovitch le connaît parfaitement, ils ont eu des projets ensemble, il a fait la première alternative Welles à New York, c'est là qu'il a organisé. En fait, Welles n'aime pas Antonioni, donc Bogdanovitch, il repique sa tête de Turc et il en rajoute une couche. Et à un moment donné, il part dans l'entretien, il raconte cette différence entre... Mais c'est quelque chose qu'on a entendu chez tous les cinéastes américains, la différence entre un film européen et un film américain. Évidemment, il faut le prendre avec toutes les pincettes qu'il faut, il faut mettre des guillemets, il ne s'agit pas de le prendre littéralement. Et il se souvient d'une anecdote de John Sturgeese, par exemple, qui lui expliquait la différence qu'il y a entre un film européen et un film américain. Un film américain, au premier plan, on voit un avion dans le ciel, deuxième plan un nuage, troisième plan l'avion expose, on l'a tiré dessus. Un film européen, premier plan c'est l'avion, deuxième plan c'est le nuage, troisième plan c'est l'avion, quatrième plan c'est le nuage, et ça dure comme ça pendant 5 minutes, il ne s'agit rien à l'avion. Oui, tu vois, si tu ris, c'est que tu sens qu'il y a un fond qui touche quelque chose. Mais c'est ça qui est intéressant. Il l'a dit dans l'autre sens. Mais pareil, moi je me souviens. Mais c'est assez beau ce qu'il dit sur Watch aussi, sur la politique. Mais surtout, c'est d'autant plus drôle que quand on regarde aujourd'hui beaucoup de films classiques américains des années 40-50, je ne parle pas du cinéma de l'Ordre Nuet évidemment, mais pas forcément des années français, c'est que c'est un cinéma qui est extrêmement bavard. Et qu'en fait, on dit souvent le cinéma américain c'est l'action plutôt que le verbe, en fait c'est l'action et le verbe. Quand vous regardez, on parlait des films de Wardow, de Preston Sturge, d'Elo Macarey, tous ces gens-là, c'est ultra bavard. Il y a cette espèce de mythologie que le cinéma américain classique, il ne parle pas, que c'est tout John Wayne. Non. Quand vous regardez les films américains classiques, ils sont aussi bavards que les films européens. La différence, c'est que cette espèce de bavardage, il se convertit à un moment donné en action. C'est ça la grosse différence. Et pour Bogdanovich, cette opposition Amérique-Europe, elle est très intéressante, d'autant plus que lui dit ça et en même temps, après on se dit très bien Peter, tu dis ça, maintenant, oui de tes films. Qu'est-ce que tu fais ? Ah oui. Or, quand on voit la séance, quand on voit Daisy Miller, adaptation de nouvelles d'Henri James, on se dit, je me parle d'explosion d'avion dans le ciel et je vois une adaptation d'Henri James de laquelle il ne se passe strictement rien pendant 1h45. Et ça, c'est toute la contradiction de Bogdanovich. Daisy Miller, vous l'avez peut-être vu ce film, qui est un film formidable et qui est pour moi l'un des films les plus autobiographiques de Bogdanovich sur cette question Amérique-Europe puisqu'il raconte l'histoire d'une jeune femme Daisy Miller qui est exilée en Europe, qui passe de l'Italie et qui est une Américaine et qui est courtisée par un autre Américain qui lui aussi est un espèce d'aristocrate en vadrouille et qui incarne absolument on pourrait dire la fraîcheur, la spontanéité américaine contre la dimension un peu affectée, empruntée de l'Europe. Alors je ne raconte pas la fin pour ceux qui ne l'auraient pas vu mais c'est un film qui théorise exactement le rapport de Bogdanovich à cette question Amérique-Europe on pourrait dire parce que quand il fait la specture show, beaucoup lui disent c'est trop européen. Voilà. Et il filme un Texas qui découvre, qui ne le connaît pas et qui le découvre à travers des... qui le reconstruit. C'est vraiment une sorte d'imaginaire de Texas. Non mais juste un moment très ce qu'il faut dire avec cette question Amérique-Europe c'est qu'il ne faut pas le prendre, ça n'aurait pas d'intérêt de dire oui mais Bogdanovich pense à des signes européens vous voyez ce n'est pas forcément hyper intéressant. Ce qui est intéressant c'est de comprendre moi c'est ce qui m'a semblé évident à force de passer du temps avec lui et de parler avec lui combien c'est de tension entre l'Amérique et l'Europe elle est une matière de ses propres films. Oui c'est vrai. Mais c'est une tension qui n'est pas résolue. C'est ça qui est passionnant. Daisy Miller on parle de Last Picture Show même Saint-Jacques pour ceux qui l'ont vu tous ces films-là sont travaillés par ça comme d'autres sont travaillés par d'autres oppositions mais dans le cas de Bogdanovich c'est mais je suis européen ou je suis américain parce qu'il sait quand même que la patrie de la cinéphilie c'est aussi l'Europe et singulièrement l'Europe. Et puis c'est un New-Yorkais et quand on est New-Yorkais on n'est pas le même américain que quand on est californien ou quand on est texan donc s'il en parle autant de l'Europe il faut presque sans faire de la psychanalyse de bazar il faut aussi penser que c'est quelque chose avec lequel il se débat parce qu'il sent qu'il y a du truc européen en lui et c'est la matière de ses films. C'est une partie de la matière. On prend les choses après je vais citer le micro donc préparer vos questions mais on prend les choses un peu aussi à l'envers parce que lui comme tu le disais il commence par un travail de critique il est comédien un travail de critique et il est en contact avec tous les grands noms du cinéma du cinéma classique et il arrive au moment du Nouvel Hollywood donc il y a encore cette grille de lecture majeure je trouve dans son cinéma c'est à dire que il est le critique le confident l'ami des Ford Hawks Wells de gens qu'il admire et il est le contemporain de Coppola de Friedkin et lui quel cinéma il va faire donc il n'aura de cesse d'être quand on voit de la Spitzer Show on sent le classicisme et en même temps on sent qu'il y a un pied dans ce rapport-là aux images dans je ne sais pas des scènes des scènes de sexe qu'on n'aurait pas vues ou des scènes de nudité qu'on n'aurait absolument pas vues dans le cinéma classique peut-être que tu peux oui mais c'est ça l'intérêt de Bogdanovitch c'est qu'une des raisons aussi pour lesquelles c'est quelqu'un qui est relativement mal connu ou identifié classable c'est qu'en fait quand on a commencé à faire de façon un peu sérieuse et systématique l'histoire de Nouvelle Hollywood il y a une dizaine d'années maintenant elle est à peu près faite même s'il y a énormément de cinéastes qu'on aurait envie d'inviter à la table mais il se trouve qu'il en reste encore beaucoup quand on fait cette espèce d'histoire-là en fait la critique à ce moment-là elle a une tendance à la fois c'est une histoire à faire formidable très importante etc mais elle a une tendance on pourrait presque dire à faire de Nouvelle Hollywood une série de critères ou de déclarer une série d'items qu'il faut que si on respecte ces 15 items-là on appartient en Nouvelle Hollywood donc quand on s'appelle Coppola Fritkin Scorsese Altman enfin tous ces gens-là de Miss Hopper on y est forcément et puis de Bogdanovitch le problème c'est que lui oui tu as raison il est contemporain de Nouvelle Hollywood mais quand on voit ces films on pourrait dire que l'item Nouvelle Hollywood apparaît pas d'emblée apparaît pas d'emblée sauf dans son premier film auquel on peut peut-être revenir qui est pour moi Targets qui est son film passionnant et donc tu as raison c'est quelqu'un qui dans le pré-film date quand même de 67 enfin sorti en 68 l'année de l'assassinat de RFK etc etc le film d'ailleurs est sorti à peu près massacré parce que comme RFK Robert Kennedy vient de se faire assassiner tout le monde a extrêmement peur de ce petit film qui met en scène un seul tueur qui assassine comme ça des gens à Los Angeles au hasard donc les distributeurs font marche arrière le peuple américain est traumatisé par ça et puis Bogdanovitch sort son film et donc il raconte ça il raconte combien ils se mettent à vendre n'importe comment le film par exemple ils inventent un slogan qui est Why Gun Control pourquoi c'est bien de contrôler les armes une fois que vous aurez vu ce film vous comprenez le film n'a aucun rapport avec ça et donc la sortie est un peu massacrée mais donc il est contemporain ce qui est intéressant avec Bogdanovitch c'est que si on regarde qu'une partie de son parcours on se dit il est de Nouvelle Hollywood à 100% aucun problème il arrive en 68 il est embauché par Roger Corman il est aux côtés de Jonathan Demi Coppola Monty Hellman enfin tous ces gens là Corman produit son premier film donc on se dit c'est parti comme en 40 encore un nouvel et ce qui est fascinant c'est que quand il fait son premier film son premier film c'est le film tu parlais de cette tension là entre est-ce qu'il est des Nouvelles Hollywood ou est-ce que c'est en gros un espèce de de cinéaste un peu nostalgique qui ne rêve que de l'âge d'or et qui serait arrivé trop tard or c'est aussi vrai ça il fait la cible et la cible c'est un film qui met en scène ça en gros qui met en scène un jeune type joué par Bogdanovitch qui a partir complètement aux Nouvelles Hollywood il y a le DJ il y a cette scène de famille du tueur on est vraiment dans le film Nouvelles Hollywood totalement la critique de la famille la critique de la télévision le côté absurde des actions tout y est on peut prendre un QCM donc comme je trouve et puis à côté de ça il y a Boris Karloff qui est son dernier rôle et qui tourne parce qu'il devait il devait trois jours de tournage à Korman donc Korman va produire le film juste à Karloff pour trois jours le problème de Bogdanovitch c'est qu'il se dit j'ai l'histoire d'un tueur en série qui vient de Charles Whitman la fameuse tuerie de Texas à Austin donc j'ai Charles Whitman j'ai Karloff qu'est-ce que je fais avec ces deux trucs et là c'est Samuel Fulaire qui est ami avec Samuel Fulaire et un jour il va chez Samuel Fulaire il passe un imprédit chez lui il lui dit bon bah Sam j'ai un problème j'ai cette histoire comment je fais et en fait c'est Samuel Fulaire qui va quasiment rien réécrire au scénario et Bogdanovitch il lui dit à ce moment-là je vais forcément te créditer tu m'as donné les nœuds principaux de l'intrigue mais surtout tu ne fais pas ça parce que si tu le fais on prend ça c'est un film de Fulaire donc Samuel Fulaire n'est pas crédité au Gédric de l'acide mais c'est lui qui a donné les vraies clés les vraies portes pour ce film et ce film-là pour moi c'est le film manifeste de Bogdanovitch c'est-à-dire qu'à ce moment-là il est à la croisée des chemins quand il fait l'acide est-ce qu'il va aller du côté du nouvel Hollywood pur et dur auquel cas on n'en parlerait pas quand on en parle aujourd'hui ou alors il va aller du côté du cinéma classique il va aller chercher les Karloff ou les Karloff les Ben Jonson on va rendre hommage à Hawks à Ford etc et il va jamais choisir c'est ça qui est beau c'est qu'il veut l'un et l'autre comme tu disais la Specture Show c'est un film qui est un film en noir et blanc donc il va faire deux films en noir et blanc à ce moment-là de sa carrière un film en noir et blanc sur le Texas des années 50 qui est vu sur le papier on se dit putain nouvelle Hollywood jeunes acteurs inconnus jeunes acteurs inconnus Ben Jonson qui vient de chez Ford on voit des bras etc là c'est du revival enfin là c'est le truc un peu un peu naftaliné qui va nous faire et puis après quand on regarde le film on se dit alors effectivement d'apparence c'est un film classique mise en scène extrêmement classique on n'est pas chez Denis Sopper il n'y a pas de faux raccord il n'y a pas de flash il n'y a pas de piscinelli etc c'est ultra classique donc on sent qu'il aime cet art de la mise en scène classique américain et c'est comme ça qu'il le réalise et en même temps le sujet et la façon dont il traite cette espèce cette petite jeunesse là on est complètement dans les années 70 effectivement la nudité de Stephen Shepard le fait que ces gamins ils rêvent ils rêvent pas d'aller très très loin ils rêvent d'aller à 20 bornes et pour eux c'est vraiment le pays d'ose ils ont une vie d'un cinéma va fermer l'histoire suit quand même la fermeture d'un cinéma et donc on a un espèce de mélange entre le plasticisme du point de vue de la forme et du point de vue des thèmes et de la modernité quelque chose qui est totalement des 70 mais ça fait de Bogdanovitch un cinéaste Noël Hollywood et presque deuxième manière ou second degré tellement ça devient complexe de capter ça d'autant plus que après ça il va faire What's Up Doc vous avez peut-être vu What's Up Doc on se fait la valise doc et là pareil on se dit parce que la spécature show si on reste un tout petit peu sur la spécature show comment t'expliques parce que moi je trouve le film totalement réussi au niveau formel au niveau des comédiens des trouvailles de casting Ben Johnson cette présence du cinéma classique Clarisse Oui voilà toute cette histoire là qui est complètement bouleversante et je trouve que ce film est quand même au niveau de sa filmographie à une tenue et je me suis dit mais c'est l'histoire d'un pas d'un hasard mais qu'est-ce qui fait que ce film sort quand même de sa filmographie et rencontrer son public ce qui a été une chose importante pour lui Alors il sort sa filmographie du point de vue de la reconnaissance et du fait que c'est la spécature show et le film qui va faire exploser Bogdanovitch parce que la cible c'est un film qui est relativement peu vu qui va devenir un peu culte dans les années suivantes qui sera redécouvert au moment de sa sortie très peu de gens voient la cible par contre la spécature show oui la spécature show c'est ce qui fait que Bogdanovitch va être pendant 3-4 ans une super star au livre 2 mais pas un petit réalisateur à côté dire deux Oscars c'est une nomination il est sur les plateaux de télé il est invité partout c'est vraiment en plus le personnage il sort le tendit toujours très élégant très classe le cigare il a toujours été comme ça d'ailleurs oui oui voilà non non ça c'est vrai mais donc la spécature show c'est le film qui le fait exploser donc il va devenir une super star dans le doc dont je vous parlais tout à l'heure qui a fait Bill Tech c'est intéressant parce qu'on voit les bandes annonces d'époque des films de Bogdanovitch ce qui nous semble fou aujourd'hui c'est que le héros des bandes annonces c'est lui c'est même pas Barbara Streisand Ryan O'Neill Burt Reynolds enfin qui tournent avec de grands acteurs une partie du meilleur cinéma américain de l'époque tourne avec Bogdanovitch mais il est tellement célèbre il est tellement courtisé il a tellement la cote il passe son temps à faire des shows télé etc c'est la super star Bogdanovitch qu'il devient le sujet de ces bandes annonces c'est que les gens vont voir un film au sein de super auteurs européens un film de Bogdanovitch et donc la spicture show de ce point de vue là c'est un film qui sort de sa filmo après est-ce que c'est un film qui sort de sa filmo je ne sais pas ce que tu sous-entendais qu'il sort de sa filmo qualitativement oui ah ouais alors là je ne suis pas d'accord avec toi non mais en fait j'ai eu Saint-Jacques et je m'attendais à quelque chose je fais un petit saut dans le temps non mais pour faire court je ne suis pas d'accord avec toi non mais je pense que Bogdanovitch a fait quelques très grands films dont la spicture show évidemment mais je pense que Saint-Jacques est un grand film je pense que Masque est un grand film c'est pas un très grand film non non je dis la spicture show est un très grand film et là tu dis Masque c'est un grand film non non mais c'est pour ça c'est un plaisir parce que je suis prêt c'est un très grand film aussi non non Saint-Jacques c'est un film qui a vu Saint-Jacques parmi vous ? Saint-Jacques c'est un film absolument mais c'est le mais Saint-Jacques parce que toi tu n'aimes pas les films libres non non mais non mais Saint-Jacques c'est le grand film non mais je n'ai pas arrêté de penser avant d'un bookmaker chinois et je me suis dit tiens voilà c'est un peu moins que ça voilà j'ai pas arrêté de les comparer moins de frais d'un premier film à te reposer non 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 moi je trouve que oui voilà j'ai senti même pas l'hommage mais c'est vrai que je me suis pas j'ai pas arrêté de comparer les deux et trouver que Saint-Jacques était un peu plus faible bon le problème c'est qu'on n'a pas une heure donc je ne peux pas t'expliquer je ne sais pas que je ne peux pas t'expliquer non mais la question c'est même pas de ça en fait disons que la question de Saint-Jacques mais après on va revenir la question de Saint-Jacques c'est pas de savoir si c'est meilleur ou moins bien en fait on ne se pose pas un quart de second de la question c'est un je pense je comprends que tu dis ça parce que Ben Gazzara parce qu'il est souteneur parce qu'il a une équipe de filles etc mais la comparaison sans Buckley elle est ultra superficielle et d'ailleurs si Bogdanovitch avait été disons aussi idiot ou aussi intelligent que ça il ne se serait pas dit deux ans après Bookmaker je prends Ben Gazzara qui va jouer le rôle d'un souteneur avec des filles tu vois ce que je veux dire il est quand même un peu plus malin que ça mais c'est pas de dire il y en a déjà des gens comme toi qui me dirait mais écoute je comprends ça et d'ailleurs je pense effectivement que quand il prévene parce qu'il faut rappeler que Bonovitch était très ami avec John Cassavetes et enfin elles sont dit c'est dans les années 80 et qu'au départ c'est John Cassavetes qui pourrait jouer le rôle que joue Ben Gazzara parce qu'il a envie de et puis un jour il rencontre John Cassavetes il dîne avec lui bon je fais court Ben Gazzara débarque qui est évidemment l'acteur l'acteur cassavetien par excellence d'ailleurs Ben Gazzara il le disait lui-même il a les grands films qu'il a tournés il n'y a pas 36 il y a Autopiné d'un meur de Preminger il y a Cassavetes il y a Saint-Jacques ça va assez vite quoi il voit arriver Ben Gazzara et il se souvient Bogdanovitch qu'il l'avait vu il y a très très longtemps dans une pièce de théâtre il avait déjà été fasciné par ce type là donc il est face pendant le repas à Cassavetes et Ben Gazzara en disant mais Saint-Jacques c'est qui ? à qui je vais donner ? mais il est quand même du côté de Cassavetes le lendemain il appelle et puis il aime beaucoup le côté paternaliste extrêmement sympathique enfin Saint-Jacques c'est Ben Gazzara enfin Jack Flowers dans le film et il appelle le lendemain Cassavetes en lui disant écoute j'allais penser à toi mais objectivement à ton avis qui sera le meilleur pour jouer Jack Flowers Cassavetes ou Ben Gazzara et toi ou Ben Gazzara et Cassavetes lui dis ça sera évidemment Ben Gazzara et c'est pour ça que Bogdanovitch va choisir Ben Gazzara qui a un rôle important dans le film je pense que c'est le seul film à mon avis de Bogdanovitch qui repose à ce point sur les épaules d'un acteur en l'occurrence Ben Gazzara ce qu'il est tu as raison ce qui est le bookmaker chinois le jeu génial de Ben Gazzara évidemment la façon c'est Ben Gazzara qui dirige Bogdanovitch l'acteur dans le film c'est lui qui lui apprend comment jouer pas les places de caméra mais il lui donne des indications oui l'acteur qui dérive l'acteur et donc et c'est intéressant parce que Saint-Jacques c'est le film pour ceux qui connaissent un tout petit peu la carrière de Bogdanovitch il commence en 68 donc il est star pendant 3-4 ans il fait des films qui marchent terriblement bien et puis il prend son premier bouillon avec Daisy Miller violent deuxième alors Nickelodeon et enfin l'amour vous avez peut-être vu ces films là qui sont encore des films d'époque en fait c'est ça qui est aussi intéressant avec Bogdanovitch peut-être qu'on y reviendra d'ailleurs et donc il se retrouve en 3-4 ans après avoir été au sommet il se retrouve relativement marginalisé à Hollywood d'autant plus qu'il refuse des films importants on lui propose le parrain il n'en veut pas on le propose d'exorciste il n'en veut pas il ne veut pas tout ça donc il est en 76 il est un peu au creux de la vague et donc il se pose des questions d'ailleurs et là là encore il a beau ne pas appartenir totalement aux nouvelles Hollywood parce que c'est une question qu'on pose toujours à Bogdanovitch comment vous appartenez aux nouvelles Hollywood il dit mais moi je ne me sens pas appartenir aux nouvelles Hollywood il le dit lui-même mais il suit le même trajet bien qu'à un moment il a essayé de monter dans une maison de production avec Friedkin bien sûr à un moment de sa gloire avec Coppola et Friedkin tous les trois ils montent une boîte qui s'appelle Director's Company etc qui va capoter pour plusieurs raisons d'égo d'argent etc mais donc il est au sommet il retourne complètement et ce que je trouve intéressant de la carrière de Bogdanovitch c'est qu'en gros entre 78 et 80 ça épouse exactement la carrière de tous les cinéas de Noël Hollywood c'est à dire qu'en 68 ils font souvent leur oeuvre extrêmement sur 1869 extrêmement importante ils explosent ils se maintiennent à un certain niveau 3-4 ans 75 tout le monde sait que c'est le début de la fin ou la fin du début j'en sais rien et puis arrivent les échecs en défilé et on se retrouve alors en 80 tout le monde connait La Porte du Paraly Sence d'Oreur tous ces films là qui sont des échecs énormes jusqu'à Red on pourrait dire Red de Warren Beatty je ne sais pas si vous avez vu Red de Warren Beatty ça fait une formidable mais alors et donc Bogdanovitch en fait même sa carrière suit ce mouvement là donc en 79 ça fait 3 ans qu'il n'a pas tourné et il se remet en question comme beaucoup j'ai l'impression d'un jour Fritid qui m'avait dit mais le problème c'est qu'en 75-76 on a eu du succès on a commencé à mener une autre vie et ce qui a fait qu'on a pu se connecter avec la jeunesse avec le public de la fin des années 60 avec la contre-culture de l'époque avec ce que c'était que le nouveau enfin la génération du baby boom en fait on s'en est éloigné et 4-5 ans plus tard en fait on ne sait plus à quoi elle ressemble ils ne savent tellement pas d'ailleurs qu'ils ne sentent pas que les désirs les envies sont en train de changer et puis ce qui amènera aux années 80 ils ne le voient pas venir donc ils sont toujours en fait sur leur trajectoire de départ la fin des années 60 début 70 d'où le fait qu'on aille tourner Sorcerer ou qu'un type comme Chimino pense que La Porte du Paradis c'est un film qui est raccord avec 80 c'est complètement fou ben oui et lui-même le dit c'est que un type qui fait La Porte du Paradis en 80 c'est un type qui a complètement perdu le contact avec le public américain à ce moment-là et Bogdanovich c'est la même chose donc qu'est-ce qu'il se dit il se dit remise en question générale ce qui est plutôt sain de sa part il dit mais peut-être que je me suis trop enfermé des films de studio un peu coûteux avec des stars j'ai commencé à faire des compromis avec les studios parce que moins les films marchent il en parle d'ailleurs dans les films plusieurs fois moi j'aime beaucoup ce rapport avec les studios c'est que quand on sort d'un succès on a carte blanche c'est Hollywood quand on sort d'un film qui n'a pas trop marché on a moins carte blanche et pour que le film se fasse il faut qu'on accepte de s'aider un peu à la pression des studios et c'est là comment c'est compromis mais c'est d'ailleurs intéressant de voir comment il a remonté qui sont des cuts des directeurs cuts et il a remonté il y a beaucoup de ses films qui ont été remontés ou qui l'a revalidé par la suite je trouve ça oui oui plus dans Nicolas Déon par exemple qui voulait tourner en noir et blanc qui est sorti des couleurs la spécure show qui a été en partie un peu peu mais un peu dénaturée quand même Masque qui est le grand film du retour de Bogdanovich aux années 80 après les assiettes de Roti Stratone en 84 en 80 il y a un film absolument formidable et au dernier moment tout se passe mal avec Masque parce que Masque aurait dû être pour lui le film qui le renéhançait aux années 80 après une dizaine d'années de flottement et ça ne se passe pas bien le film est présenté à Cannes il ne s'est pas entendu avec les producteurs Cher qui détestait qui l'a détesté fait une conférence de près de son côté à Cannes il en fait une on a mutilé son film lui il voulait la musique de Springsteen au dernier moment pour plein de raisons c'est pas la musique de Springsteen qui apparaît c'est des covers un peu foireuses etc donc Masque c'est le cauchemar et pourtant c'est un film génial parce que tu parlais de la mise à mort de la licorne c'est le film il le dit lui-même il trouve la motivation pour faire Masque c'est dans Rotis Ratter il le fait pour elle et donc c'est un film très très beau et donc 79 pour t'amener sur Saint-Jacques c'est le moment où il se dit peut-être qu'il faut que je retrouve un peu de l'impulsion des débuts à ce moment-là et donc il repart un peu comme à la fin des années 60 donc il va voir celui qui l'a mis puis après l'écrire la première fois à savoir Roger Corman qui donne un petit peu d'argent et puis il faut rappeler que Saint-Jacques n'aurait dû être réalisé par Hanson Wells c'est lui qui avait fait découvrir le roman de Paul Terroux ça se fait pas etc etc et finalement c'est Bogdanovitch qui va le réaliser et c'est un film de la liberté retrouvée Saint-Jacques quand on connait les films de Bogdanovitch se dire que c'est le même qui a fait Last Picture Show What's Up Dog Nickelodeon et qui a fait Saint-Jacques c'est assez facile c'est à dire qu'il tombe des choses qu'il n'avait jamais fait jusque-là mais pour moi c'est un très grand film extrêmement fin en plus sur l'humeur de Bogdanovitch sur la fin des choses en Bogdanovitch il y a quelqu'un qui est obsédé par le moment où les choses se terminent l'empire colonial qui se termine la fin d'une époque la guerre du Vietnam ça on comprend j'ai vu que tu avais plein d'efforts bon à vous les questions c'est intéressant que ce soit avec cette subtilité là parce que dans le portrait qui est dressé de lui par exemple dans le bouquin de Peter Biskine est horrible en fait sur de la partie quel portrait n'est pas horrible dans le bouquin de Peter Biskine l'apparture disait que Wilder c'est un connard je ne sais pas quoi lui l'image qu'il en ressent c'est vraiment ça en fait c'est en plein moment où il est le plus star en fait il est haï de tout l'entourage dont on est en train de parler à présent oui enfin oui oui d'abord parce que Bouddanovitch il le reconnait comme beaucoup d'ailleurs que vous savez quand vous avez un succès quand même ça énorme c'est quelque chose qui vous monte aussi un peu à la tête enfin voilà il a sans doute dû être et il le reconnait volontiers un peu arrogant même un peu trop arrogant évidemment après Bouddanovitch avait très peu de rapport avec les gens de sa génération c'est ça qui est intéressant et il l'a toujours dit qu'il ne passait pas ses soirées avec avec Alashbi ou avec Denis Sopper ou avec Jack Nicholson même si il m'est bien avec tous ces gens là il préférait fréquenter les anciens c'est tout il le dit lui-même c'est-à-dire que moi je préférais aller boire un pot avec Georges Cucor ou Hardox qu'aller fumer un joint avec Denis Sopper c'est ça le moment de Bouddanovitch donc après ce qu'a écrit Peter Biskine évidemment oui mais ça c'est le on peut le dire de beaucoup beaucoup d'autres enfin quand on lit ce livre là c'est un portrait assez redoutable c'est vrai de Polanski c'est vrai de plein de gens c'est assez non j'ai cru il y a cette histoire de western aussi qui est écrit et dont avec un casting de folie donc le premier rôle doit être campé par John Wayne et qui ne se fait pas ouais bah ça c'était en fait ce qui se passe c'est que Bouddanovitch son rêve il a souvent fait d'ailleurs c'est que les anciens étaient là donc en fait il avait le sentiment en fait et c'est quelque chose qui est resté très fort dans l'esprit de Bouddanovitch le sentiment que tous ces gens là ils nous ont légué un cinéma une mémoire et un âge d'or qu'il va pas falloir oublier parce que c'est assez drôle de se dire ça parce que quand on regarde les films de Nouvelle Hollywood ils sont pourtant en relation avec les films de l'ancien Hollywood genre L'après-midi Désert le film de 57 est un film qui a beaucoup infusé les films de Nouvelle Hollywood mais Bouddanovitch lui a peur que tous ces grands cinéastes classiques soient un peu balayés par la nouvelle vague et qu'on entend plus parler sous prétexte que voilà on a une nouvelle façon de faire de tourner qu'on est tous en train de regarder les films d'Antonioni de Bergman et de Goddard et qu'on oublie qu'il y avait Hawks et Léo Macara etc. et pour lui il est grand c'est cela pour lui il y a un feu de paille d'un côté et puis il est grand mais il a peur de ça et donc dans tous ces films qui est en forme du style What's up Doc qui a un hommage à la fois au pur-esque américain il a même fait récemment un documentaire qui s'appelle The Great Buster sur Buster Keaton c'est quelqu'un qui c'est une terreur chez lui cette idée qu'on oublie les grands cinéastes donc à la fois il leur rembâle tous les films ont déjà été faits tous les grands films alors faut que tu précises c'est ça ce que c'est alors c'est la phrase que dit Bouddanovitch dans la cible quand il est devant l'extrait de Criminal Call de Ward Hawks Boris Karloff qui a joué dans Criminal Call le rôle d'un détenu de 1931 et puis Bouddanovitch et on pense que cette phrase va venir de Boris Karloff mais pas du tout c'est le jeune qui dit c'est horrible les bons films ont déjà été faits donc on a envie de lui dire mais Bouddanovitch à ce moment là t'as 30 ans t'as 29 ans tu vas faire ton premier film et t'es en train de dire ça mais c'est intéressant de loin on se dit qu'est-ce que c'est que ce vieux con mais de près ça va nourrir la filmographie ça va être sa question à lui comment faire du cinéma en 68 après 68 quand on considère qu'en fait les grands films ont déjà été faits alors il ne le pense pas complètement la preuve c'est qu'il en fera mais comment ? et donc pour revenir à la question des anciens ils sont toujours présents dans ces films aussi bien par le style la mise en scène le choix des sujets les hommages etc ceux qui viennent sur les tournages Hawks, Maccarré à la note viennent le visiter les gens de tournage les invites quoi à l'ancienne c'est pas viens fumer un joint à Taos parce que Vincent va éditer The Last Movie de Denis Hopper bientôt c'est la très bonne antithèse c'est la même façon je pense que le coup Denis Hopper et Bogdanovitch c'est hyper intéressant et pourtant on n'a pas le temps là mais ça peut se rejoindre aussi mais de loin c'est vraiment les deux facettes totalement opposées de Nouvelle Hollywood et donc il fait appel à ces anciens là il a plusieurs projets de films comme tous les cinéastes il est arrivé à plein de films qu'il n'a jamais pu faire et comme il a eu Ben Johnson quand même pour le spectacle show et puis il a passé il a fait un documentaire sur John Ford direct qu'il bat John Ford il est allé voir John Wayne il est allé voir James Stewart donc il connait toute cette génération c'est le seul en fait quasiment le seul d'avoir les anciens et donc les anciens alors que d'abord qu'on la trouille à ce moment là il se dit toute façon cette génération arrive on va être complètement oublié c'est la vague c'est fini et il y en a un qui vient toujours propret sur lui avec son petit foulard qui donne rendez-vous à Venus Hotel et qui va les voir et qui dit mais moi c'est vous j'ai envie de voir et donc c'est là qu'il fait ces grands entretiens qu'il passe du temps avec eux et John Ford évidemment c'est son mètre mais bon ça c'est pas très original donc voilà il a du goût c'est normal il y a deux livres d'ailleurs il y a un livre sur les réalisateurs oui et puis lui il a écrit d'ailleurs il y a un livre sur les comédiens qu'il a écrit et moi je me souviens il y a par exemple le livre sur les comédiens il parle de River Phoenix que j'ai connu grâce à Bogdanovich et c'est magnifique c'est le grand frère de Joaquin Phoenix et qui est mort d'une auvergne d'eau sur le trottoir dans une boîte du mari de Vanessa Paradis ah oui c'est le moment closeur dans son bouquin il y a un côté closeur par image mais il n'empêche qu'il a rencontré tous ces gens là et il les fait vivre et quand il parle de Drey Bird justement dans le film où elle tourne tout le monde riait il n'y a pas de camion pour les comédiens et il raconte qu'elle va dans la cinquième avenue dans les boutiques en attendant et dans toutes les boutiques on faisait des cadeaux des parapilles des foulards et en fait c'était pendant le tournage de ce film donc il raconte des choses incroyables parce qu'Audrey Bird c'était même pas une star c'était une super star et il n'avait pas de camion pour elle dans la cinquième avenue donc ces deux bouquins sont formidables d'ailleurs c'est marrant parce qu'à propos d'Audrey Bird c'est qu'il est par rapport à la question de la référence de la question du cinéma on m'a proposé des questions hier là-dessus c'est la question de l'obsession de chez Bogdanovich de la référence et il raconte quand il va faire tout le monde riait donc il retourne à New York faire ce film là or quand on est à New York enfin Manhattan quand on est à Manhattan avec Audrey Bird il y a une référence qui est énorme et monstrueuse c'est Bracos à Tiffany de Black Edward évidemment et il choisit de ne pas il faut surtout éviter ça donc c'est ça qui est aussi intéressant c'est qu'il met ici même la référence en fait chez Bogdanovich la référence c'est jamais pour elle-même d'une certaine façon il y a toujours une façon et le fait de la contourner est un truc plutôt intéressant il y a toujours un dialogue avec les aînés avec les filles qui la faire oui mais oui fini sur le western avec John Wayne et donc voilà l'histoire elle est donc il fait et que John Wayne quelquefois on n'a pas voulu c'est que quand il écrit La Spicture Show Bogdanovich en fait il faut le rappeler c'est un film qui se passe donc au Texas une petite ville qui s'appelle Anarine qui n'existe pas en ces parenthèses au Texas c'est pas une ville et donc moi j'avais posé la question d'ailleurs il avait dit peut-être enfin me faisant comprendre je ne veux pas vous le dire parce que comme ça n'existe pas je lui ai dit pourquoi ça s'appelle Anarine et je ne sais pas si vous vous souvenez qui a vu La Spicture Show parmi vous voilà ah bah très bien et vous vous souvenez du film qui est projeté à la fin dans le cinéma c'est quoi Red River voilà Red River et Red River c'est quoi oui et la ville c'est quoi à Milène et donc sans doute que la vie de la narine était une sorte d'écho non non à Milène non mais à Milène il est sorti de Saint-Jacques non mais non je suis sur la rienne non je voyage j'ai une voyage j'aime bien la dernière scène j'aime bien la dernière scène j'aime bien la dernière séquence la voiture et tout ça tu n'aimes pas tu n'aimes pas c'était et donc tout ça pour dire quoi ce film qui se passe dans les années 50 au Texas il faut rappeler que Bogdanovitch est un vrai citadin et qu'il n'est jamais allé au Texas avant d'aller tourner La Spicture Show et donc il va adapter un roman qui s'appelle de Larry McMurtry donc le La Spicture Show et c'est comme ça qu'il va connaître cette espèce d'auteur à qui il va demander quelques années plus tard d'écrire un western de Larry McMurtry et qui va écrire donc un western qui s'appelle The Street of Larello les rues de Larello et là Bogdanovitch a sans doute envie de tourner presque le feu d'artifice absolu donc c'est-à-dire Jimmy Stewart John Wayne Cloris McMahon Ben Johnson enfin en gros il reprend tout Ford comme ils sont encore vivants à l'époque et puis le truc est écrit c'est un film type Red River il a envie que ce soit une épopée c'est des directions qu'il donne aux scénaristes etc et donc tous donnent leur accord sauf John Wayne il y a Fonda oui il y a Fonda c'est la totale on prend la poursuite on les prend tous les films de Ford on prend tous les films de Ford les grands acteurs fordiens et ils les récupèrent mais tous disent oui Fonda et Jimmy Stewart etc mais pas John Wayne et or le Duke je ne sais plus et j'ai vu récemment d'ailleurs j'ai pu traduire le Duke le Duc parce que le Duke le Duke qui était d'ailleurs je pense ça n'a aucun rapport mais ça me fait penser que c'est aussi une des grandes référentes de l'heure 97 de Carpenter vous savez le méchant joué par Isaac il s'appelle le Duke en référence à Wade enfin bon et donc on se retrouve avec John Wayne qui a deux doigts de dire oui enfin il pense qu'il va dire oui or donc tout est prêt mais John Wayne refuse et donc au début il avance quelques arguments oui mais finalement ça me déprime ce film j'ai l'impression que c'est un truc sur la fin du western mais Boehmich lui dit oui tu ne meurs pas oui mais tous mes potes meurent oui mais toi toi et donc finalement il apprendra en fait à la toute fin voilà que sur son lit mort Ford en fait avait dit à Wayne en fait tu ne tourneras pas avec Peter Bollard et lui je veux que je lui ai donné Ben Johnson voilà il en a eu assez je veux pas il en a eu assez je veux pas lui donner John Wayne c'est assez ouais c'est assez c'est assez bon allez question merci bonjour je voulais savoir si vous saviez si Boehmich avait consciemment ou a consciemment recherché des collaborateurs qui portaient la dualité Europe-Amérique ce que j'ai vu Saint-Jacques hier et ce qui m'a frappé je trouve que la photo de Ruby Muller marque vraiment le film d'une empreinte très européenne et voilà je sais pas si lui s'il le recherchait ou pas mais je trouve que ça joue beaucoup pour le paradoxe esthétique du film ouais je vous répondrais non enfin dans le sens où en fait il n'y a pas là il y a le cadre Ruby Muller évidemment mais c'est pas quelque chose en fait qu'il a spécialement recherché vous voyez ce que je veux dire il a pris la plupart de ses techniciens sont des techniciens américains donc mais la question Amérique-Europe elle reste absolument centrale chez lui quand on prend par exemple on peut parler de la sculpture show la sculpture show c'est vraiment on va dire un film qui est totalement infusé à l'époque par à la fois on pourrait dire une façon de traiter typique de Nouvelle Hollywood on va montrer la sexualité de façon un peu crue on va comprendre tout ce qui est toutes les petites mythologies de l'américano et on les retourne on parlait de Chloris Nickman par exemple la femme de l'entraîneur qui est une femme absolument malheureuse qui trompe son mari avec un espèce de jeune joué par Timothy Bottoms la question des rêves ce sont des tout petits rêves c'est pour ça que c'est très très beau d'ailleurs dans la sculpture show c'est le rêve américain sur l'écran Red River de Ward Hawks et puis le rêve réel dans la vie du début des années 50 avant c'est au moment de la guerre de Corée on est à ce moment là et le rêve réel c'est un rêve européen c'est à dire un truc un peu flétri un peu fané qui va nulle part cette ville là n'a rien de désirable parce qu'il y a un truc un truc que je voulais dire ce qui est intéressant dans la façon dont Boudinowicz saute vers des époques c'est que tous les signes des années 70 il y a une décennie qui les a obsédés c'est les années 30 il y a beaucoup beaucoup de films américains de signes américains qui sont réalisés sur les années 30 plein 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 nous sommes tous des voleurs Bonnie and Clyde le bagarreur énormément de films consacrés à ces décennies là Boudinowicz le fait aussi d'ailleurs entre parenthèses avec Pepper Moon d'avoir un papa vous avez peut-être vu ce film qui est un très très beau film action magistrale et là il fait un film sur les années 50 or on sait je le rappelle quand même que vous savez très très bien que les années 70 dialoguent avec les années 30 les années du nouvel Hollywood enfin les années 70 les années 70 les années 80 dialoguent avec les années 30 alors qu'on sait que les cinéas des années 80 dialogueront avec les années 50 mais ce seront des années 50 de l'âge d'or un peu pacotille type retour vers le futur etc c'est le moment dans l'Amérique des années 80 l'âge d'or vers lequel il faut retourner ce sont les années 50 entre deux il faut l'effacer la critique l'amnésie le Vietnam le Watergate le Baby Boom contre culture les joints tout ça vous virer donc et dans les années 30 il y a le collège il y a le collège oui mais c'est sûr après il y a une question de génération oui effectivement comment c'est intéressant de se réapproprier ces années-là avec la liberté alors que mais ce qui est intéressant c'est que c'est un geste typique des années 80 ça cette idée de l'obsession des années 50 c'est une obsession des années 50 les années 80 alors l'obsession des années 30 pour plein plein de raisons à pas trop développer c'est une obsession des années 70 mais cette obsession des années 80 en fait Bogdanovitch la récupère donc on se dit c'est bizarre un scénario de Hollywood les années 50 ils n'ont pas eu tout traité pour eux c'est le diable absolu ils n'ont pas du tout envie l'intérêt c'est de reconnecter avec la mission de filiation des années 30 ils ont le sentiment dans les années 70 que c'est de là qu'ils viennent et que le cinéma vient de là d'ailleurs et le codez etc j'avais une longue discussion d'ailleurs avec ça avec Nicolas Saada où on se disait que finalement le pré-code c'est la vraie pré-genèse d'une nouvelle Hollywood je pense que c'est vrai et alors dans les années 80 c'est les années 50 et c'est intéressant de voir que Bogdanovitch lui il revient sur la décennie qui sera la grande décennie du revival des années 80 le côté réactionnaire le greet again les années 80 c'est les années 50 et lui il lui dit greet again regardez ce que c'est fait est-ce que quand on regarde la sculpture show on a envie de plonger dans cette histoire de petite vie adorée et je trouve que c'est j'ai pas eu tout répondre à votre question moi j'ai une question du coup son regard il avait un regard critique sur ses contemporains et là aujourd'hui parce qu'il est donc amoureux des anciens mais aujourd'hui par rapport à son époque à lui le nouvel Hollywood tout ça il a quel regard maintenant ? c'est un regard qui n'a pas changé c'est à dire qu'en fait Bogdanovitch il avait à l'époque du nouvel Hollywood il avait déjà des détestations enfin des films qu'il aimait plus ou moins d'ailleurs mais moi je me sens à l'impression que j'avais avec lui et je le trouvais souvent sévère sur des films des années 70 on a eu cette discussion autour de Nashville de Robert Altman que lui il va tourner Nashville Blues il va tourner dans les années 90 un film à Nashville et je lui dis quand on va à Nashville ça fait partie de ces endroits connotés pour moi par un chef d'oeuvre il est imputoyable il est imputoyable et donc je lui dis comment est-ce qu'on fait en 92-93 quand on va tourner à Nashville mais c'est une vraie question quoi mais aussi bien de cinéphile que de cinéaste comment on fait alors après on peut se dire personne n'a vu le film de Robert Altman on peut toujours penser qu'il y a le pire mais quand on sait qu'il y a eu ce film à la fois j'espère tous ou à peu près vu Nashville de Robert Altman un film incroyable qui a tout traité une dimension chorale politique l'univers de la musique la country etc et donc je lui dis ça il me dit moi pas du tout Nashville c'est un film qui ne m'intéressait pas au contraire et puis il commence à partir en vrille autour de Nashville un film qui ne l'intéressait pas pour faire complètement autre chose et très souvent dans l'édition ce Pekin Pak il n'y met pas beaucoup moi c'est dur il y a des moments j'ai pris des cachets d'aspirine non c'est vrai mais en même temps c'est intéressant parce qu'il a ce qu'il arrive à dire par exemple sur Gatafan il mêle souvent une vraie sensibilité cinéphilique à une animosité contre un réalisateur et il voulait prendre ma petite copine comme comédienne parce que McQueen voulait se taper la comédienne parfois on est dans oui c'est ce qui s'est passé c'est l'histoire de Hollywood c'est l'histoire de Robert Evans sans démorduler les doigts d'avoir laissé tourner Ali McGraw avec Steve McQueen dans Gatafan oui ça fait oui je sais pas si si mais ne relevez que ça alors que voilà ce qui reste c'est quand même un film qui est plutôt réussi et une tension non non mais ce que je le reproche c'est de basculer plus le temps d'aller voir voilà moi c'est pas vrai c'est pas vrai non 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 c'est pas vrai il y a des moments il le fait il le fait après la question c'est de prendre un personnage dans sa complexité mais à la fois dans ses forces et ses faiblesses c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire que se dire par exemple il y a deux façons de dire bon quand il attaque Pekinpa Pekinpa c'est pas son truc mais il a adoré Ford Anthony Mann etc Pekinpa alors après on peut se dire oui bon c'est pas bien il n'aime pas Pekinpa je pourrais me dire bon ben Peter je m'en vais il n'aime pas Léon par exemple qu'est-ce qui fait que la rencontre d'un avorté etc et moi je pense que quand on voit les films de Boganovich c'est des films qui ont tous une espèce de tenue je pense que c'est quelque chose qui l'apporte terriblement c'est-à-dire qu'on peut traiter de tous les sujets y compris La Spicture Show qui est un film qui raconte des choses très violentes quand vous regardez ce que raconte La Spicture Show c'est quand même la déprime à tous les niveaux c'est très très violent mais pour autant qu'en fait l'excès de violence l'excès de nudité la question de l'ambiguïté par exemple c'est quelque chose qui n'est pas présent dans les films de Boganovich c'est intéressant cette question-là alors Pekinpa c'est le célèbre de l'ambiguïté c'est qu'il vous dit c'est noir et blanc il ne faut pas penser où l'un ou l'autre comme des champs de paille par exemple Boganovich c'est intéressant c'est que ce n'est pas quelqu'un qui installe ces films dans la question de l'ambiguïté c'est quelqu'un qui les installe dans la question de la complexité parce qu'il n'y a rien à voir c'est-à-dire qu'on se dit ce personnage-là il a plusieurs facettes en même temps il y a plusieurs choses à voir etc et c'est comme ça qu'on va aimer un personnage comme Saint-Jacques que tu adores par exemple ou d'autres Pekinpa ça du tout Pekinpa c'est un absolu de Ben Yazar non non bien sûr mais à la fin tu vas tu vas vouloir que je te dédicace mais donc ça c'est quelque chose d'intéressant de se poser toujours la question par exemple sur Léon on en parlait hier mais toi tu le formalises comme ça tu le développes comme ça mais lui ne se l'explique pas comme ça c'est que tu n'as pas envie forcément tu ne vas pas chercher Bogdanovitch pour qu'il ait un avis si tu veux qu'il soit circonstancié ultra intéressant surtout il y a des moments même la façon dont il se bloque sur certaines choses moi ça m'intéresse la façon dont il peut parler pendant des heures à la noine ou de tel plan d'un film de West ou de Hawkes m'intéresse aussi évidemment le cinéma de ses contemporains c'est quelque chose qui ne goûtait pas beaucoup mais je pense qu'il faut l'entendre aussi ça oui mais ça résonne de manière assez courte voilà ce que tu entends parce que tu aurais envie de dire et donc mais regarde sur Léon on en parlait hier Léon donc Léon l'appelle pour tourner une fois la révolution je vais vite là dessus il vient de voir son film qui a pourquoi pas etc etc Léon en a marre ou il a clôturé avec l'Ouest il a envie de quelqu'un d'autre pour tourner la révolution pour produire et donc il se rencontre avec Bogdanovitch Bogdanovitch il part à Rome il voit donc il va voir Léon Léon il s'en fout un peu en fait ça ne l'intéresse pas plus que ça mais par contre ce qu'il attire c'est les scénaristes en tant qu'il faut la révolution notamment Vincent Zoni qui avait écrit la grande guerre de Monticelli qui l'aimait beaucoup et donc voilà il commence à bosser sur une fois la révolution etc etc et puis finalement on connait l'histoire ou pas d'ailleurs Léon va le voir en lui disant toujours ben voilà alors il faudra là ça c'est gros plan là c'est plan moyen et puis Bogdanovitch je lui dis mais moi si je réalise que je sers donc ça ne se passe pas bien et puis à un moment donné pour l'envoi il va aller il lui dit mais qu'est-ce qui ne va pas etc il dit de toute façon moi je n'aime pas les complets ça règle le problème tout de suite mais ce qui est alors le problème c'est que quand on voit les films de Bogdanovitch évidemment la question n'est pas large il utilise des gros plans même s'il utilise de façon très parcimonieuse c'est quelqu'un qui a un usage très parcimonieux du gros plan Bogdanovitch il le théorise très souvent ça c'est un moment très précis le gros plan trop de gros plan du gros plan donc il y va à certains moments extrêmement précis et pendant je lui dis au fil de la conversation parce que j'aime Léon comme la plupart d'entre nous ici j'imagine et je lui dis alors un c'est bizarre on peut ne pas aimer le personnage Léon et sans doute on peut entendre ce qu'il raconte cette idée que Léon voulait produire et en fait voulait réaliser sans le dire Bogdanovitch à l'époque est plutôt un type qui a le vent en poupe donc il n'a pas envie de faire ça mais je lui dis mais ce qui est quand même étrange c'est que je trouve qu'il y a quand même des points communs entre vos deux scénatographies c'est qu'en fait c'est pas si étranger que ça l'homme qui a fait Le Grand Bétaine Truant ou l'homme qui a fait l'histoire dans l'Ouest c'est la specture show alors je commence à parler de tout ça et je vois bien que là c'est pas qu'il se recule c'est qu'il me dit mais finalement peut-être qu'il faudrait que je revoie les films de Léon mais oui peut-être c'est pas si mal que ça c'est comme sur Fellini dont tu parlais les deux périodes c'est-à-dire que peu à peu il resserre il dit j'aime le Fellini et là il recite Orson Welles il disait j'aime quand Fellini est à hauteur de lui-même petit provincial qui filme les gens de province dès qu'il se prend pour un type de la ville qui a des idées c'est mort et c'est ça le point de vue Welles mais c'est pas inintéressant moi ça m'intéresse parce que c'est vrai qu'il y a une évolution dans la carrière de Fellini comme dans la carrière de Scola etc moi j'ai entendu avoir une discussion avec Dino Rizzi sur Scola qui théorisait ça en disant que quand Scola a commencé à faire des films qui racontent un truc politique c'était mort et t'es d'accord mais ça c'est vachement intéressant et je pense que alors après il y a quelque chose à mon avis que n'aime pas qui a été sensible Bogdanovitch et qui lui est quand même resté c'est cette idée que là en fait c'est confondre en fait la critique d'une Amérique d'une époque qui n'était pas si fermée etc avec la critique du cinéma qui l'a incarné et donc pour lui Leon ou Pekinpa de la même façon ce sont des gens évidemment qui ont tellement trituré torturé en fait le cinéma que lui aime c'est qu'il disait est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie qui serait à la fois rendre hommage à cette grande forme sans tout en gardant la charge critique des 70's sans la dénaturer tu comprends ce que je veux dire et je pense que en fait il n'aime pas les manieristes Bogdanovitch et de Palma c'est pareil etc les gens qui ont commencé en fait par la forme à se réapproprier c'est quelque chose qu'il n'apprécie pas qu'il ne lui parle pas il a gardé Bogdanovitch là cette idée que la mise en scène est invisible c'est quelque chose qu'il a toujours lui gardé c'est-à-dire que et qui doit représenter un public aussi il y a quelque chose qui est très important pour lui qui est obsédant cette idée que c'est un art populaire art populaire on peut être l'auteur le plus le plus exigeant du monde à la fin la sanction la vraie c'est le public si on a manqué le public on a manqué le film alors qu'en Europe on dit plutôt on a manqué le public qu'il est con donc il a gardé ça je pense qu'il y a vraiment ce truc cette idée qu'en fait la mise en scène le grand art du cinéma c'est un art qui est invisible c'est fort si c'est quelque chose qui ne lui parle pas en même temps il est moelle pardon en même temps il est moelle ce qui est quand même bien entendu c'est vrai c'est vrai ça doit être son côté européen ouais est-ce qu'il ne se rapprocherait pas aussi d'un Spielberg qui est surcule par Ford aussi dont la mise en scène est jugée comme invisible dans le fait qu'il raconte son histoire sans qu'on la sente particulièrement en fait cette mise en scène oui enfin peut-être après oui comment dire je pense que la question c'est plus vous m'auriez parlé d'Istoud je pense que à la limite c'est plus dans cette catégorie-là d'une façon c'est-à-dire que Spielberg je ne suis pas convaincu que la vision du monde de Spielberg et Bouganovich sera compétitive non mais je parlais vraiment faux il y a quelque chose dans le fait dans les grands plans séquences de Spielberg qui ne se voit absolument pas non mais c'est vrai c'est vrai oui oui je suis d'accord avec vous c'est celle de mise en scène qui est toujours au service de l'acteur très très souvent au service de l'histoire qu'on veut raconter et en bout de course de l'émotion du public et lui considère toujours que dans la mise en scène quand elle commence à devenir sujet c'est ça tout le truc c'est pour ça qu'évidemment il ne peut pas intégralement goûter même Altman je veux dire quand on parlait de Nashville tout à l'heure c'est pas Nashville forcément c'est quand on regarde Nashville c'est un film de Robert Altman à chaque seconde à chaque seconde c'est-à-dire qu'on entend les dialogues par exemple on connait le travail sur le son que faisait Robert Altman à savoir que le son est démocratique si on prend le son ici par exemple tout le monde parle en même temps on ne comprend rien et Altman disait c'est ça dans la vraie vie c'est celui qui est au premier plan ou celui qui est là on n'entend pas mieux que les autres on n'entend rien et ça c'est un effet de signature extrêmement fort qu'on a évidemment chez Altman et pareil pour la déconstruction des genres quelqu'un m'a parlé hier du privé de Robert Altman qui faisait danser à Saint-Jacques non mais on l'édite c'est tout je pensais que tu allais faire une intervention mais ça amène un truc ceux qui n'ont pas eu une nouvelle c'est un film génial mais oui et on voit bien combien le rapport par exemple de Altman et de Bogdanovitch aux genres sont des rapports complètement différents c'est-à-dire que le rapport d'Altman qui est vraiment il prend un genre et il l'attaque c'est-à-dire qu'en fait quand on a vu un film de Robert Altman que ce soit la SF le road movie le film de privé etc. le genre il est exsangue on n'ose plus voir un film de genre tellement Altman l'a détruit à la fin Bogdanovitch il va prendre le genre comme une scène de grande forme du cinéma classique et il va s'en servir il va l'exploiter cette forme absolument je ne sais pas que ce n'est pas un truc de respect ça ne serait pas hyper intéressant c'est qu'il pense que à ce moment-là l'art du cinéma atteint sa plénitude donc pourquoi vouloir on pourrait dire changer, métamorphoser quelque chose qui permet le meilleur et lui il prend toujours cet exemple de ce moment où le cinéma classique américain a été pour lui au sommet on pourrait dire à la fois du cinéma d'auteur et du cinéma populaire d'où la question du public que tu rappelais tout à l'heure son obsession de toucher le grand public mais ça c'est le cas de beaucoup de cinéastes américains quand même et après tout à l'heure vous parliez vous parliez de comment Louvdanovitch est préoccupé on va dire par la question de l'oubli des grands noms est-ce que cette préoccupation de l'oubli va commencer à l'influser lui personnellement sur sa propre carrière parce que d'un côté dans le livre d'entretien on sent qu'il a envie de parler il y a un côté un peu vidé son sac sur certains sujets de l'autre il y a le livre sur Dorothy Stratton où il y a si lui ne raconte pas cette histoire personne d'autre la racontera elle sera une anonyme définitive et en plus en parallèle maintenant il y a la réactivation de The Other Side of the Wind dans laquelle il a été impliqué qui est un film qui lui a pris quand même pas mal de temps dans sa vie et qui a été d'abord de la fascination et puis ensuite qui a été aussi douloureux pour lui et maintenant que c'est un cinéaste qui a été pendant du coup quelques années très très célèbre et puis presque du jour au lendemain comme très petit enfin qui a coulé enfin ça donne l'impression en fait qui a coulé non mais mais ça donne l'impression en fait que c'est quelqu'un qui n'est pas traumatisé mais qui est vraiment en fait inquiet à l'idée de devenir lui-même en fait oublié et qui sera là pour raconter son histoire à lui Bogdanovich alors ok à vous oui oui je comprends oui alors comment dire moi je pense que quand je vais le voir d'abord parce qu'il y a le fait d'être français c'est aussi une génération de cinéastes peut-être encore un peu aujourd'hui pour lesquels ça compte c'est à dire que il y a disons que la reconnaissance par la cinéphilie ou la critique française ça a disons une valeur un peu différente que si on vient je ne sais pas d'ailleurs le temple de la cinéphilie a encore une sorte en plus moi quand je vais le voir à ce moment là je me retrouve dans la position de Bogdanovich allant voir les maîtres vous avez une façon donc ce que je fais il le connait par coeur et donc il a adoré faire ça il me l'a souvent dit d'ailleurs il comprenait donc cette générosité qu'il a eu avec moi parce qu'il aurait très bien pu me dire bon ça fait 25 heures qu'on parle il y en a marre j'ai tout dit non non pas du tout c'est que je pense que d'une certaine façon il était lui passé par là donc il voyait très très bien de quoi il s'agissait la question de l'inquiétude de l'histoire et de la mémoire moi je pense qu'il l'a très très tôt c'est à dire que je dirais même qu'il l'a c'est quelqu'un Bogdanovich qui est né anachronique qui est né avec la trouille de ce qui disparaît qui est né et les jacques d'où le titre du livre qui est né avec un sentiment extrêmement fort du temps qu'on perd du temps du présent qui s'évanouit la specture show est un film qui est vraiment un film là-dessus sur la disparition du plan d'ouverture au plan de fin le cinéma de Bogdanovich c'est ça et donc je pense que la peur de la disparition de ce présent en fait on peut dire qui s'évalouit etc c'est quelque chose qu'il a très très tôt dès la fin des années 60 début 70 et tous les films qu'il fait à ce moment-là sont des films aussi qui tentent presque de maintenir vivant ce qu'il pense être lui quelque chose non pas le cadavre mais déjà un type de cinéma qui risque de disparaître si personne ne s'en occupe c'est ça Bogdanovich donc il n'est pas plus aujourd'hui concerné par ça qu'il l'était avant-hier et même encore hier il a toujours été il a même fait des films aussi pour garder vivant vivante l'histoire du cinéma ça c'est quelque chose qu'il a à mon avis toujours obsédé d'ailleurs Bogdanovich il y a des gens qui le découvrent aujourd'hui même pas forcément par des films mais par des commentaires audio de Blu-ray ou DVD on regarde la peur du désert la soif du mal commentaire audio de Bogda il le fait beaucoup mais il a un côté un peu tavernier pour ça c'est à dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais oublié même lorsqu'il a fait des films qui a toujours pensé que faire l'histoire du cinéma et faire des films c'était pareil que faire de la critique et faire des films c'était pareil et que c'est pas parce qu'on fait des films qu'il faut surtout oublier de penser aux films qui ont eu lieu avant donc il a toujours mené ces deux on pourrait presque dire ces deux lignes de front il fait des films et en même temps c'est un truc qui a toujours été d'actualité pour lui il faut toujours défendre et aujourd'hui plus que jamais les anciens quand il fait les bonus les commentaires audio d'Alan Doan ils sont pas si nombreux que ça aujourd'hui à Hollywood d'abord avoir rencontré tous ces gens là et il a aussi cette conscience là il a 80 ans Bogdanovic quasiment donc il sait qu'il est de la dernière génération qui aura rencontré ces gens qui nous lient avec l'époque classique du cinéma américain dans 4-5 ans tous ces gens là nous auront disparu donc on aura plus les témoignages de seconde on aura leur doc etc mais Bogdanovic lui il a rencontré Alan Doan ça nous semble fou homme qui a commencé à l'époque du muet qui a fait 300 ou 400 films même plus que ça les 3 quarts sont perdus et donc il en parle parfois dans le film dans le livre il dit ce film est perdu c'est dommage mais la réactivation orale le simple fait qu'il en parle permet de maintenir ça vivant Outside of the Wind de Wells évidemment c'est le c'est que le prolongement de ça il fait des commentaires audio il a fait des bouquins sur les gens là il a fait des rétros il en parle dès qu'il peut il fait beaucoup de rencontres à Los Angeles ou à New York sur des cinéastes il va présenter comme un jeune critique débutant un film de War Dogs c'est formidable donc il a gardé cette espèce de jeunesse là il sait que c'est capital la mémoire voilà cette idée que les choses disparaissent c'est la grande obsession évidemment du cinéma de Bogdanovitch ce temps on pourrait dire originel qui est immédiatement perdu c'est ce qu'il fait de Bogdanovitch un cinéaste qui est par moments assez proche de Michael Cimino dans sa façon d'aborder la mélancolie plus que de la nostalgie évidemment et c'est quelque chose qui l'obsède littéralement et quand il fait Wells il réalise un rêve d'enfant c'est à dire que il termine lui le film d'un cinéaste décédé inachevé et par Bogdanovitch ce film va exister il va sortir c'est quelque chose d'extraordinaire c'est à dire que il fait un truc quasi magique tout le monde rêve de faire ça de se dire tiens il y a peut-être c'est un film je sais pas d'un vieux film de Ford ou de King Vidor ou de Bautiqueur qui traîne je vais le reprendre je vais le monter on va le sortir comme si c'était un film d'actualité nouveau je sais plus quel critique disait je le sort de bien à Venise cette année c'est les films d'Ortham Webbs c'est quand même hyper intéressant quand même mais ça c'est donc là l'historien du cinéma enfin c'est pas à vous que je vais dire ça parce que c'est le monsieur qui m'a posé la question il s'occupe oui parce que tu as fait de la pub non revue il s'occupe d'une revue Marc Bocquin donc ça fait revue et corrigée une revue évidemment que je vous conseille formidable et qui a pris un parti pris totalement à Bogdanovitch à savoir que l'avenir c'est le passé donc il y a un article sur Bogdan dans ce numéro 2 il y a un article sur Bogdan on parle des deux chaînes qui ont été éditées par Carletta et des deux bouquins voilà donc c'est une revue sur le patrimoine et qui justement ronde cette espèce de différence de frontière qui aurait entre l'actualité et le patrimoine parce qu'évidemment il n'y en a pas on va on t'écouterait non mais on t'écouterait encore des heures et des heures on va être obligé de s'arrêter là et puis qu'on ait un petit peu une petite demi-heure pour voilà comment donc le cinéma comme énergie que tu dédicateras ceux qui veulent acheter la mise à mort de la licorne de Réthi Stratton 1960-1980 le magnifique Saint-Jacques et évidemment la dernière séance de la Sitcha Show ici donc en Démener Simple et en Congo décoré merci beaucoup merci à toi merci à toi